Cette capsule vous est offerte par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal. Messieurs l'Homme, nous inaugurons aujourd'hui notre série d'émissions intitulée « Géomédie ». Au cours de cette série d'émissions, qui durera tout le temps du Congrès, nous nous proposons d'interviewer un certain nombre de géographes participants au 22e Congrès international de géographie. La première émission porte sur le Grand Nord canadien. À cette occasion, nous avons invité M. Louis-Edmond Hamelin. M. Hamelin est actuellement membre du gouvernement des territoires du Nord-Ouest canadien. Il a été le fondateur du Centre d'études nordique et il est toujours professeur à l'Université Laval de Québec. M. Hamelin, nous le connaissons par ses nombreux écrits, notamment par son ouvrage publié dans la collection Magellan et consacré au Canada. Et dans le premier chapitre de cet ouvrage, déjà, M. Hamelin nous parle du Nord canadien en des termes bien précis et aussi assez originaux. C'est dans ce chapitre qu'il nous parle, par exemple, de la nordicité. Là, peut-être pourrions-nous demander à M. Hamelin tout d'abord de nous définir ce terme de nordicité, mais surtout de nous expliquer, de nous donner sa définition à lui du Nord. Pour répondre à votre question, M. le directeur, Nordicité, c'est un néologisme qui décrirait la quantité polaire ou la quantité nordique d'un lieu, d'une région, d'une ville, même d'un groupe d'individus, même d'un projet. Donc, c'est une espèce de mesure de la quantité polaire. Le Nord, comme vous dites, ce n'est pas seulement ce qu'on croit que c'est. Le Nord, ce n'est pas simplement quelque chose qui est plus au nord que, disons, le sud du Canada. C'est une région géographique. Et c'est en cela que les géographes, de toute façon, doivent s'y intéresser davantage. C'est une région géographique qui se définit comment? Eh bien, cette région géographique se définit comme tout pays, comme toute région organisée par un état mental. Le Nord, ce n'est pas simplement le froid. Ce n'est pas seulement la froidure. Ce n'est pas seulement du permafrost, des glaces ou un ours. Le Nord, c'est une perception d'une région. C'est une région humaine, fondamentalement. Et j'en donne comme preuve, nous avons fait différents tests auprès des populations nordiques afin de découvrir chez elles quelle était leur conception du Nord. Et ces populations nous ont toujours dit que le froid comme tel, la glace, représentait assez peu de choses dans leur définition, dans leur perception même de cette région nordique. Mais que les choses essentielles étaient des attitudes mentales, comme par exemple l'isolement, comme par exemple le fait de ne pas trop trop choisir son groupe d'amis dans une petite agglomération de 30 habitants. En fait, vous n'avez pas beaucoup de choix, il n'y a pas beaucoup d'élasticité en son psychologique. Donc, voilà les choses qui définissent fondamentalement le Nord. C'est un état d'esprit, c'est une perception des choses. Et c'est en cela, c'est une géographie totale, pas seulement une géographie physique. Mais compte tenu de ces remarques, de ces commentaires, compte tenu aussi de l'immensité en fait de ce pays qu'on appelle le Nord, et compte tenu aussi des énormes ou immenses travaux d'aménagement qu'on compte y faire bientôt, est-ce qu'à l'intérieur de ce pays, de ce Grand Nord, il n'y a pas quand même des régions, des espaces et des morceaux de ce territoire qui sont davantage impliqués et que l'on pourrait plus facilement identifier ? Certainement. Vous avez tout à fait raison, en somme, de ne pas prendre comme une unité naturelle ou mentale cet immense Nord canadien qui correspond à 70 % du territoire, c'est-à-dire qui prendrait une bonne partie de l'Europe. Il n'y a pas de doute qu'à l'intérieur de cette immense zone, il y a des régions. Peut-être que les géographes seraient très sensibles à connaître les subdivisions zonales de ce Grand Nord canadien. Deux zones, deux bandes S-Ouest se dégagent très nettement, non seulement au point de vue climatique, mais également au point de vue développement économique et perception, en somme des choses. C'est une zone qu'on pourrait appeler le Sud du Nord, qui serait, que j'ai baptisé le Moyen-Nord, expression qui était traduite en anglais Middle North, et qui est maintenant un mot qui décrit cette région, qui chevauf passablement sur la zone subarctique. Il y a encore des arbres dans cette région-là, il y a des Indiens, et il y a surtout, somme, les immenses développements récents, des problèmes miniers, hydroélectriques, etc. Donc, le Moyen-Nord, dans la partie Sud, c'est une bande qui est très large, qui part de l'Atlantique et va jusqu'à l'Alaska, qui est transcontinental, si on peut dire, et qui serait le Moyen-Nord. Une zone passablement humanisable, une zone où les Canadiens du Sud, somme, pourront aller probablement, au cours des 25 prochaines années, il y aura peut-être 2 ou 3 millions qui monteront là. Au nord de cette zone de Moyen-Nord, ça correspondrait en fait à l'Arctique, c'est le pays des Esquimaux, c'est un pays, en somme, plus froid, c'est celui que j'appelle Grand Nord, par opposition au Moyen. Donc, déjà, l'auditeur s'attend que Grand Nord sera plus loin, aura un indice de nordicité plus grand, plus élevé, en somme, que le Moyen-Nord. Donc, 2 grandes zones, le Moyen-Nord au Sud et le Grand Nord au Nord. Mais à toute fin pratique, sur le plan de l'utilité, comment pourriez-vous les qualifier rapidement? Bon, eh bien, rapidement, le Moyen-Nord a actuellement un quart de million d'habitants, 225 000 habitants, le Grand Nord en a 20 000. Donc, on voit la très grande différence dans la quantité de population actuellement, et cela est un indice valable pour les développements futurs. Donc, on peut penser que c'est le Moyen-Nord, celui qui n'est pas trop loin du Canada du Sud, qui sera la principale région de développement. Il y a de plus en plus de géographes qui s'intéressent au Nord. Vous avez été un des premiers à le faire. Est-ce que vous pourriez nous rapporter brièvement ce qu'ils font actuellement dans ce Nord, et aussi ce qu'ils n'y font pas, mais ce qu'ils pourraient y faire éventuellement? Oui, oui. Je crois que la question est très pertinente, parce que comme on est dans un congrès de géographie, qu'est-ce que les géographes font dans le Nord? Bien, il faut dire qu'une partie de la géographie canadienne totale est engagée dans des opérations nordiques. Plusieurs universités, on peut en mentionner quelques-unes si vous voulez, l'Université McGill qui a un centre de recherche à Schafferville, l'Université de Montréal a un centre d'ingénierie nordique, l'Université Laval évidemment a un centre d'études nordiques que vous avez mentionné tantôt, mais aussi plusieurs autres universités dans l'ouest du Canada cette fois, à Saskatoon, à Edmonton, à Vancouver, il y a là des centres assez bien organisés qui envoient chaque année des dizaines d'étudiants. Et de sorte qu'il y a là une moisson sur le futur qui sera très importante, des dizaines d'étudiants sont dans leurs stations ou dans des expéditions nordiques. En plus de ces centres que j'ai mentionnés spécifiquement, on peut dire qu'il y a une vingtaine d'universités canadiennes qui s'intéressent activement au nord et qui envoient sur des expéditions chaque été. On peut dire donc que presque la majorité des universités canadiennes sont engagées dans le nord. Donc les géographes y font des recherches. En dehors des recherches proprement universitaires, les géographes sont présents dans l'administration des différents gouvernements nordiques, dont celui évidemment du gouvernement fédéral, également celui du Québec qui est le gouvernement nordique le plus développé après celui du gouvernement fédéral. Et dans différentes administrations, ils font la somme des recherches ou prennent les décisions administratives. Quelques-uns sont dans les fonctions législatives comme telles. Vous en connaissez au moins un. Donc il y a là une présence, une participation sur des géographes. Et je dirais que chaque année, il doit y avoir facilement 200 géographes canadiens qui sont engagés dans des opérations nordiques. Est-ce qu'il vous serait possible de préciser légèrement quels sont les thèmes ou les secteurs de recherche de ces géographes? Bien, ces secteurs de recherche sont soit déjà des secteurs qui sont développés dans les universités comme telles. L'Université McGill, par exemple, qui était déjà avancée dans le domaine climatique, a surtout fait des recherches climatiques à sa station de Shefferville. Donc il y a un peu un reflet des spécialités des universités du Sud. Le Centre d'ingénierie de l'École polytechnique de Montréal, évidemment, va là pour faire des études sur le permafrance, sur les transferts de chaleur au niveau du sol, etc. Donc il y a là déjà les spécialités du Sud qui se reflètent dans le Nord. Mais il y a aussi des sujets proprement nordiques, et dans cela, le Canada ajoute aux connaissances mondiales. Par exemple, il se développe des études d'esquimologie, d'indianologie. Voilà des choses complètement nouvelles que les pays européens ou autres pays du monde ne sont pas en mesure de le faire. Par exemple, la publication de dictionnaires sur la langue eskimo, la publication de grammaires de langue montagnaise, évidemment, on n'attend pas que ça se sente autrement que des choses canadiennes. Donc il y a, en plus des spécialités du Sud, déjà des spécialités qui se dégagent à partir des problèmes même du Nord, les problèmes de transport, par exemple, dans les zones de Mosquegues ou dans les zones de permafrance. Voilà certains sujets. À cela s'ajoutent des sujets, qu'on peut dire commandés, des sujets dirigés. La vague actuelle dans les études de développement, dans l'écologie, dans la protection de l'environnement, a amené des géographes à entrer dans ce champ. Et c'est extrêmement heureux, parce que de tous les spécialistes du Canada actuellement, les géographes sont les plus prêts à entrer, sommes dans ces études de développement. Et le ministère de l'Environnement de Ottawa, en particulier, et des ministères provinciaux, ont engagé, sommes des géographes qui ont commencé déjà à produire des rapports, à suggérer, sommes des politiques à prendre. Et là, le géographe devient le meilleur possible, parce qu'il s'associe à des directions, à des décisions qui vont améliorer même le pays. Donc, c'est une géographie appliquée. Merci de ces paroles encourageantes pour les géographes. Mais avant de proposer des solutions, peut-être qu'on pourrait, avec un peu plus de précision, d'insistance, voir quels sont les problèmes qui sont propres au Grand Nord. On a parlé, ou on parle souvent, à intervalles presque réguliers, des Esquimaux, des Indiens, du sort qu'on leur fait, de ces disputes entre le fédéral et les provinces, à savoir qu'il y aura la juridiction sur la population qui habite le Grand Nord. Moi, j'aimerais savoir, de la part de M. Hamelin, quelle est la réaction des indigènes vis-à-vis cette espèce de surenchère qu'on leur fait, vis-à-vis ce racolage que l'on fait auprès d'eux? Bien, c'est le principal, le problème principal et le plus délicat du monde nordique. Il faut que les Blancs réalisent d'abord que leur attitude séculaire à l'endroit des indigènes a été une attitude d'ignorance, de mépris et très rarement de sympathie. Si on accepte l'oeuvre de quelques missionnaires ou de quelques autres personnes, dans l'ensemble, les Blancs n'ont pas eu une attitude, je dirais même humaine, à l'endroit des indigènes. Donc, la situation actuelle est presque pourrie. Et la situation actuelle va se détériorer à contre-avantage. Et nous prenons donc la situation à un point, à un moment où les choses sont à la veille de se gâter. Et il devient donc extrêmement délicat. Et je dirais qu'on aura besoin d'abord de psychologues pour essayer de faire passer les décisions qu'on peut envisager. Plus précisément, comme vous pouvez le souhaiter, il y a, par exemple, le problème du droit des terres. Les Indiens, au Canada, n'ont jamais cédé et vendu leurs terres aux Blancs. Ils ont passé, dans certains endroits, des traités. Des traités qui permettaient, en somme, aux Blancs, de ne pas être ennuyés, d'avoir la paix, comme certains chefs m'ont dit directement. Les Indiens disaient, on vous donne la paix, et en retour, somme, vous nous donnez quelques maigres subventions. Mais ce n'était pas un achat complet de la paix. De sorte qu'actuellement, je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut que les Canadiens du Nord, le long du Mekanzy, si jamais tes plines, il y a, c'est-à-dire avant deux ou trois ou quatre ans. Cela est pour les Indiens. Mais depuis deux ans, les Esquimaux ont dépassé le cadre local. Il y a là, en somme, une conception de l'espace extrêmement géographique qui est en fabrication dans le Nord. Les Indiens, et surtout les Esquimaux, considéraient leur territoire comme un territoire petit, le territoire de chasse. Le caillou, l'arrière du caillou, où on pouvait se cacher pour tuer un caribou. Et donc, il n'y avait pas une conception pan-canadienne. Il n'y avait pas une conception transcontinentale, comme nos ancêtres en ont eu au 19e siècle et au Paralable. Ce n'est que depuis deux ou trois ans que les Esquimaux, somme, ont découvert une espèce de pan-esquioïsme qui permet d'envisager l'ensemble de l'Ignoclène, l'ensemble du territoire Esquimaux, à partir de Baffin, aller jusqu'à l'Alaska. Et dans un an ou deux, les Esquimaux devraient présenter au gouvernement fédéral le résultat de cette conception, cette nouvelle conception de l'espace. Et vous, entre en eux un territoire. Et cela va se traduire, évidemment, par des décisions politiques qu'il faudra prendre. Je ne sais pas jusqu'à quel point les Esquimaux voudront vendre leur territoire ou voudront seulement le louer aux blancs que nous sommes. Voilà un point traduiti. Vous avez fait allusion tantôt au problème de l'exploitation et aussi du transport des hydrocarbures. Est-ce qu'il serait possible d'avoir vos idées sur ce problème grave? Le transport des hydrocarbures, je pense qu'on en a discuté très souvent. On peut transporter le pétrole arctique, le pétrole du Grand Nord, vers le sud par différents moyens. Je ne vais en considérer que deux, présentement. D'abord, peut-être par bateau, par tanker. Ces transports par bateau ont fait naître une loi canadienne extrêmement importante. Je considère une des lois les plus importantes pour la propriété du Canada. C'est la loi de 1970 qui a été discutée jusqu'à nos jours et qui permet au Canada d'avoir une ceinture de protection d'environ 100 000 dollars autour de l'archipel arctique. Cette loi-là a été imaginée simplement parce qu'on croyait à ce moment-là que le transport des hydrocarbures se ferait par bateau. et que pour prévoir une catastrophe, le gouvernement canadien, par cette bande de protection, pourrait empêcher ou mettre des conditions, à tout avis, qui s'approcheraient des côtes du Canada, qui auraient pu avoir un accident à 10 km des côtes et ensuite les courants vont venir polluer l'intérieur de l'Arctique canadien. Donc, il y a là une conception, encore de nouveau, une conception territoriale, cette fois faite à Ottawa, de l'ensemble du territoire canadien et même d'un certain débordement pour assurer l'intégrité écologique intérieure du territoire. Voilà pour les transports par hydrocarbures. Par pipeline maintenant, je ne crois pas que l'on puisse discuter très longuement de l'installation pipeline dans la vallée du McCarthy avant la prochaine élection présidentielle aux États-Unis qui devra décider si les États-Unis, en fin de compte, prennent le choix de la route à la sienne ou le choix de la route canadienne. J'aimerais que, s'il vous plaît, M. Hamlet, que l'on reprenne un peu une partie de la discussion que nous avons eue il y a quelques instants. Vous nous avez fait, vous avez fait entrevoir comment les indigènes envisageaient ou percevaient leur espace en fait sur un secteur bien restreint. Est-ce qu'il y aura moyen, soit en utilisant les comparaisons ou en explicitant davantage, de nous faire voir quelle est la conception bien précise de la perception de l'espace chez l'Indien par rapport à la conception de l'espace chez le Blanc? Bien, voilà. Là, c'est une des grandes différences entre indigènes et Blancs. Les Blancs, au contraire, ont une conception pancanadienne de l'espace. Et je peux vous donner un exemple en somme très précis que je viens de vivre dans un petit centre d'une vingtaine d'individus à l'extrême nord du Canada, dans l'île Alcimère, où il y a un puits de forage de pétrole actuellement. Les gens vivent à l'heure d'Ottawa. Vous êtes à près de 2500 000 au nord d'Ottawa. Vous n'êtes pas sur la même fusée horaire et les gens vivent à l'heure d'Ottawa. Tellement, en somme, qu'il y a là une conception de l'espace, en somme totale et unifiée au Canada, de sorte que la firme, l'administration somme gouvernementale d'Ottawa peut avoir donné l'heure à ce petit lieu. Et 30 km de ce lieu, il y a un autre poste, pétrolier lui aussi, mais qui relève de Calgary. Eh bien, 30 km du premier lieu, nous avons l'heure de Calgary. Évidemment, c'est encore moins le même fusée horaire. Enfin, c'est plus une conception de l'espace, c'est même une conception du temps. C'est une conception, justement, de sorte que l'ensemble du Canada somme éperçue par des directeurs qui restent dans le sud du Canada et qui peuvent à des milliers de mille, pas imposer, mais suggérer toute somme de législation, y compris même celle de l'heure. Alors que l'esquimau, somme, ne peut pas avoir la même chose. Si je prends, par exemple, le mot un gava, que vous connaissez comme le nom du Québec, eh bien, un noix. Un noix, somme, ça veut dire en arrière du caillou. En arrière du caillou, où l'esquimau, somme, des temps passés, se cachait pour le suivre un caribou. Et de sorte que le gouvernement fédéral a déjà agrandi le thème Oungwa, qui est un thème local, à un thème presque de district, qui prenait, en somme, un peu le cadre de la péninsule du Québec, la Vendôme. Donc, la conception de l'espace, on la voit, en somme, dans ces deux mots. Du local, les Blancs, eux, ont une conception transcontinentale ou globale ou généralisante de l'espace. Ça fait que c'est difficile de s'entendre. Est-ce qu'on peut imaginer ou préciser quelques-unes des conséquences de l'invasion, si vous voulez, ou du défarement de la marée blanche, entre guillemets, dans le Grand Nord? Bien, c'est tragique sur le plan culturel. Si je prends l'exemple des Indiens et des Esquimaux, nous avons, par exemple, dans le Sud, la scolarisation complète. Il y a les modèles venant du Sud. On transporte, en somme, dans le Nord, le modèle de la scolarisation complète. Il y a 15 ans, les territoires du Nord-Ouest se sont dit qu'il faut scolariser toute la population Esquimaux afin que les Esquimaux soient autant scolarisés que les Blancs du Sud pour ne pas qu'il y ait de discrimination. L'objectif, en somme, peut être remballable. Mais, pour un Esquimaux, l'école n'est pas perçue du tout de la même façon que pour un Blanc du Sud. De sorte qu'actuellement, après la scolarisation obligatoire et complète dans les territoires du Nord-Ouest, il y a le problème de l'absentisme d'Esquimaux vers l'école, voire, en somme, ça ne convient pas à sa structure mentale, d'autant plus que le programme vient de l'Alberta ou d'une autre province, en somme, du Sud. Le programme ne le convient pas. Il n'y a pas d'adaptation, somme, poussée des manuels, de sorte que cet Esquimaux, somme, n'aime pas l'école, il s'abstient de l'école. D'un côté, ils sont scolarisés à 98 % en théorie, mais en pratique, à l'intérieur de l'école, ils sont peut-être 40 %. Voilà, en somme, un mauvais effet de la transplantation d'une formule du Sud dans une zone nordique sans ajustement. Vous êtes actuellement, M. Hamelin, membre du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Si demain, vous étiez le ministre responsable du développement du Grand Nord, vous feriez sans doute appel au géographe et vous leur confieriez sans doute des tâches bien précises. Alors, dans une telle perspective, qu'est-ce que vous demanderiez au géographe dans le Grand Nord? Bien, je demanderais au géographe d'être géographe, c'est-à-dire d'avoir une perception globale des situations. Il faut arrêter d'exploiter le Nord pour aller chercher seulement le fer, ou aller bâtir seulement une école, ou aller construire seulement une pipeline. Il faut, en fin de compte, envisager le Nord comme une région géographique dans une perspective d'ensemble où les développements économiques ne sont là que pour s'ajuster aux conditions humaines, faire participer, somme les indigènes, aux aventures qu'on leur impose. Voilà ce que je demanderais au géographe. de bâtir le pays, bref, mais dans une perspective globale et fondamentalement humaine. Monsieur le professeur et membre du gouvernement, j'aurais l'intention, en terminant, de vous adresser ce souhait que vous adressait justement un chef indien récemment. Je vous donne ma paix. Merci. Merci.